C'est quoi qui se passe en France, là? Hein? C'est quoi qui se passe, même, avec vouloir régulariser le nombre de gigas sur Internet? Est-ce que vous savez, vous m'avez dérangé de mes vacances, là? Moi, j'étais en train de chiller à la plage bien tranquille et j'entends une madame, Najat Vallaud-Belkacem, une ex-ministre qui dit « Si vous voulez vraiment protéger vos enfants d'Internet, ils vont régulariser le nombre de gigas. » Madame, ça va-tu? Est-ce que ça va, madame? Est-ce que tu as besoin de parler, madame? Hein? All right. Je vais vous mettre en contexte, OK? Parce qu'il faut qu'on en parle, là. Cette madame-là que vous voyez à l'écran, là, c'est cette madame-là qui a dit « Il faut régulariser le nombre de gigas. » Ça veut dire vous limiter à 3 gigas par semaine. Pour le bien, tu sais pourquoi? Pour le bien d'Internet et le changement climatique. Madame, est-ce que ça va pour vrai? Regardez, on va lire un peu ce qu'elle a écrit parce qu'elle a écrit un article dans le Figaro pour se plaindre. Donc, regardez ici. Elle a décidé de faire un article sur le Figaro pour dire justement, pour contrer la pollution numérique. Oui, oui, la pollution numérique parce que tout le monde sait qu'on pollue, OK? Le numérique, ça pollue, messieurs, dames. Plus qu'une voiture, plus que des pets de vaches, tout le monde le sait. Si tu ne le savais pas encore, vous êtes stupides, OK? Vraiment, quand tu regardes TikTok, tu pollues. Vous n'avez pas honte? Est-ce que tu as honte de toi? Tu devrais avoir honte de toi. On continue. Ici, elle dit « Si je parle d'évidence, c'est que tous les grands sujets, écologie, discrimination, inégalité, harcèlement, éducation, savoir et culture sont liés à Internet. Ce dernier, il est moins souvent une solution qu'un facteur aggravant. Tu sais-tu qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Internet, madame? Est-ce que tu sais le savoir qu'on a juste avec Wikipédia? Ça, c'est un facteur. Mais tu sais qu'aujourd'hui, on peut carrément faire plein de choses avec Internet. On n'est plus en 1900, là, OK? Tout ce que tu viens de mentionner en ce moment même, l'écologie, le savoir et culture, l'éducation, sont liés à Internet. Tu le dis toi-même. J'invente rien. Tu l'as écrit toi-même. Et tu te dis que ce n'est pas une solution. C'est un facteur. Ça va-tu? Est-ce que ça va? Tu ne sais même pas ce que tu dis toi-même dans ton article. Ça ne va pas, je pense. Ça ne va pas. On continue l'article. Si nous savons que nous n'avons que 3 gigas utilisés sur une semaine, nous n'allons sans doute pas les passer à mettre des commentaires haineux ou fabriquer des fakes. Madame, est-ce que tu penses que c'est juste ça qu'on fait sur Internet? Est-ce que tu penses que les gens, ils se réveillent le matin, ils vont aller écrire des commentaires haineux ou faire des fakes? Toi, tu penses qu'Internet, c'est ça. Tu penses qu'Internet, ça ne sert pas à aller se renseigner, à lire le journaux, à regarder des trucs ou des choses comme ça. Toi, tu penses qu'Internet, ça sert juste commentaire haineux, des fakes. That's it, that's all. Déjà là, c'est toi qui es déconnecté, Madame. Ce n'est pas nous. Si tu savais les choses qu'on peut faire de nos jours, tu serais vraiment surprise. Faudrait que t'apprennes à te servir d'Internet sincèrement. Tu verrais. Et là, la Madame, par la suite, elle poursuit. Elle dit, comme nous sommes incapables de nous poser des limites, admettons-le et cessons de tomber dans le piège de tous ces élus qui tonnent contre la jeunesse et sa dépendance aux écrans, mais se ruent sur le téléphone au cours des séances à l'Assemblée, au Sénat ou ailleurs. Il faut que la contrainte vienne d'ailleurs, donc de la loi, donc de l'État. En gros, elle, la Madame, c'est une ex-ministre, OK? Elle dit comme quoi qu'elle a vu dans les séances de l'Assemblée, au Sénat, que tout le monde utilise leur téléphone. Donc, elle, elle pense qu'en faisant cette loi bidon de vous régulariser à 3 gigas par semaine, que plus personne va faire quoi que ce soit et que même les gens du Sénat, de l'Assemblée ou peu importe vont respecter ça. Tu me liens, c'est-tu? Vous êtes le gouvernement. Quand est-ce que vous respectez des choses? C'est quand, la dernière fois, vous avez respecté une chose que vous avez dit. Quand? Le but d'un politicien, c'est simplement de régulariser les affaires pour que nous, on ne puisse pas le faire et que vous, vous puissiez le faire. C'est ça, l'objectif d'un politicien, OK? Ensuite, regardez ce qu'elle a dit. Ça, ça, ça me tue, ça. Ça, c'est une affaire de fou, ça. Je te jure, elle a écrit ça. Regardez. Alors, évidemment, dès que j'évoque cette possibilité d'un rationnement d'Internet, les accusations pleuvent. Irréaliste, irréactionnaire, dictatoriale. Après tout, la Chine le fait. T'es-tu en train de comparer la loi que tu veux soumettre ou l'idée de cette loi-là de régulariser Internet à 3 gigas à la Chine? Que parce que la Chine le fait, la France devrait le faire aussi. Madame, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Tu sais-tu, la Chine, comment ça se passe là-bas? Est-ce que tu sais qu'ils ont une identité digitale? Où est-ce qu'ils mettent un score de crédit en fonction de la personne? Et à cause de ce score de crédit-là, que les gens, ils peuvent s'acheter des maisons ou des choses comme ça. Que si t'as un bon score, tu peux faire ce que tu veux. Si t'as un mauvais score, t'es comme un paria de la société. Tu sais-tu qu'est-ce qui se passe en Chine? Tu sais quoi? Tu devrais regarder sur Google. Tu sais qu'on parlait d'Internet. L'utilisation d'Internet, c'est pour faire des recherches comme ça. Parce que je pense que ça fonctionne pas. Il y a un problème. Non seulement ça, regardez ce qu'elle a dit en plus. Ça, c'est grave. « Il me semble, au contraire, qu'une telle mesure est profondément progressiste. » Elle vient de mentionner la Chine. Et elle parle d'être progressiste. Est-ce que ça va? Progressiste? La Chine. Cette madame-là, c'est une ex-ministre. Vous employez qui en France? C'est quoi les politiciens? Moi, je peux être politicien. Est-ce que Maurice, il peut être politicien? On peut tous être politicien. Parce que dire des choses comme ça, c'est assez fou, là. C'est fou, là. Vraiment. Et ça, messieurs, dames, c'est la chose qui m'a fait tomber de ma chaise, OK? On peut même, toute personne s'y connaissant un temps soit peu en programmation, vous le dira, codé sans ordinateur, avec un crayon et un papier. OK, regarde, là. On va se parler, toi et moi, madame. Madame Chose, là. J'ai oublié ton nom, là. On va se parler. Je travaille en informatique, OK? Mon grand-père, il a travaillé en informatique. Ma famille est en informatique. Mon grand-père, tu sais qu'est-ce qu'il faisait « back in the day » à l'époque? Il y avait des serveurs, OK, dans des salles qui ressemblaient à des gymnases. Il fallait qu'ils mettent l'air climatisé, sinon les serveurs allaient surchauffer. Tu sais, mon grand-père, il est né quand? Dans les années 30. À son époque, à lui, je peux comprendre qu'il devait coder avec un papier et un crayon. On est en 2024, bro. Qui va faire ça? Tu vas régulariser à 3 gigas de données Internet pour que moi, je vais coder avec un crayon et un papier? Tu veux savoir l'hypocrisie là-dedans? C'est que toi, madame, tu as écrit ton article comment? Sur un ordinateur. Tu comprends-tu ce que je te dis sur un ordinateur? Est-ce que tu as écrit ton article crayon et papier? J'en doute. Alors, t'es qui, toi, pour me dire à moi et aux gens de la France que c'est quelque chose de normal? T'es une ex-ministre. T'es même plus ministre. On s'en fout de ton opinion, OK? Va faire dodo, madame. C'est l'heure de la sieste. Sincèrement. Va faire une sieste. T'es fatigué. Et à la fin de son article, elle a écrit « Parce que oui, j'ai un problème, vous avez un problème, nous avons un problème. Fermez les yeux, il n'y changera rien. C'est bien l'écran qu'il faut éteindre. » Madame, encore une fois, c'est pas l'écran qu'il faut éteindre. C'est vos yeux, madame. Allez faire une sieste. Allez dormir, OK? C'est toi qui as un problème. Tu veux mener une révolution avec Internet. Il n'y a personne qui va te laisser faire, je te garantis. Les gens, ils vont rire de toi. Déjà, juste avec cet article-là, j'en reviens pas comment tu t'es levé un matin. Tu t'es dit « Ouais, moi, je vais écrire ça, je vais faire ça. » Madame, c'est toi le problème, OK? Il n'y a personne d'autre. T'es tout seul à avoir un problème avec Internet. Internet, c'est une avancée technologique qui nous a mis, OK, à l'évolution humaine incroyable. Le problème de nos jours, oui, les réseaux sociaux sont un problème. Mais de là à dire que c'est le changement climatique, qu'en fermant nos écrans, on va arrêter de polluer. Mais t'es qui, toi? Pourquoi nous? Pourquoi tu dis pas ça sur les compagnies? Pourquoi tu dis pas ça sur Amazon, Facebook, Google, tous ceux qui ont des gros serveurs qui dévorent toute cette énergie-là? Tu comprends-tu? C'est eux qu'il faut viser. C'est pas les gens. C'est pas à cause de ces gens-là qui vont regarder TikTok que c'est eux qui sont le problème. Non, madame. Le problème, c'est les gens comme toi, les dinosaures de la politique, qui comprendent absolument rien et qui disent des choses comme « Faites du code avec un crayon et un papier. » C'est toi le problème, madame, OK? C'est la politique en général. Si on n'avait pas de politique dans cette vie, on se porterait mieux. C'est pas vous qui allez nous dire comment vivre. Jamais de la vie, OK? Il n'y a personne qui sera jamais d'accord avec vos décisions parce que vous ne comprenez pas notre réalité. Donc, sur ça, madame, moi, je retourne en vacances. Toi, vas faire une sieste ou vas voir un médecin parce que ça ne va pas à quelque part dans ta tête. Et si je t'étoie, la prochaine fois que tu veux écrire un article, écris-le avec un crayon en papier. Envoie-le par la malle, OK? Envoie-le à un journal par la malle et laisse-nous tranquille avec tes idées bidons. On n'a pas besoin de toi, madame. Prends ta retraite. Ciao. Vous m'avez dérangé pendant mes vacances, madame, pour ça, là. Des conneries, là. Moi, je retourne en vacances. Pas besoin de voir ces conneries-là, madame, là. Arrêtez. Stop. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada